Salut salut, donc on se retrouve avec mon petit serre-tête de Noël parce que j'ai mes cheveux qui ne me respectent absolument plus. On se retrouve pour la deuxième partie du crash test des produits que j'ai eu dans le swap avec Manu. Donc si jamais vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets juste ici. Voilà, j'ai eu beaucoup de coups de cœur dans ce swap et dans les découvertes des produits que j'ai eu. Voilà, il me restait globalement quelque chose à tester encore assez pour faire un make-up complet. Bon, pas sauf le fond de teint et tout ça parce que je n'avais pas eu, mais du coup c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai mis une serre-tête de Noël qui va absolument pas avec le make-up, mais je m'en fous, il me fallait quelque chose pour mes cheveux. Je ne sais plus quoi faire à part me raser la tête, je n'ai plus d'autres solutions. Bref, donc je vous laisse tout de suite avec le make-up et c'est parti. Donc je vais commencer par tester le pinceau peau. Ils sont trop mignons et ils sont super qualis, ils sont super lourds. Mais t'es con ou quoi ? Attendez, je vais lui mettre quelque chose pour qu'elle se couche parce que sinon elle va nous emmerder à piétiner. Bon, vous allez entendre les techniques quelques instants, de toute façon après elle va ressortir je pense. Donc je vais réutiliser la poudre de chez Maybelline que j'avais utilisée dans le premier crash test, tout simplement. Donc ça va foncer un peu mon anti-cerne et mon fond de teint. Mais comme la teinte est bonne, ça va, c'est pas abusé. Donc forcément je vais être moins poudrée qu'à la houppette. Mais comme c'est une poudre teintée, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, elle poudre bien même au pinceau. Donc ça c'est lui impliqué plus facilement au pinceau. Sauf si vous cherchez vraiment de la matité, que vous avez la peau hyper grasse ou des choses comme ça. Mais comme elle n'a pas d'aspect floutant et compagnie. Pour le bronzer, je vais utiliser le petit bronzer qui est dans la palette de tarte là. Elle n'a pas de nom, enfin je ne vois pas de nom. Ça devait faire partie d'un coffret. Donc je vais prendre le pinceau qui est biseauté, que j'utiliserai également pour le blush. On ne va pas trop se casser la naînette. Alors je n'aime pas trop les pinceaux biseautés. Mais de temps en temps, je les utilise quand même. Alors il y a quand même un petit côté piquant. Sur les poils, mais je pense que c'est parce que je ne les ai pas lavés. J'ai fait ma grosse dégueulasse. Je ne les ai pas lavés avant de les utiliser. Donc je pense que c'est un peu... Comme ils n'ont pas été lavés. Parce que les pinceaux essence en principe ou catrice ne sont vraiment pas piquants du tout. Donc là je pense que ça vient vraiment du fait que j'ai fait ma dégueulasse et que je les ai utilisés directement. Voilà. Elle est assise. On va être tranquille 5 minutes. Avec le schmouf, je ne sais pas quoi. Avec le schmouf. Voilà pour le bronzer. Bah écoutez, il fait bien son job. Rien à dire ? Alors, en blush. Il me reste à tester le petit de chez Sleek. Et celui de chez L'Oréal. Mais celui de chez L'Oréal, je pense qu'il sera vraiment adapté que pour l'été. Printemps l'été puisqu'il est très lumineux et très rose. Donc je vais utiliser le Sleek. Alors la teinte, c'est Rose Gold. C'est le dupe du Orgasm de chez Nars. C'est le message que vous avez vu que j'ai vu. Et il est ma foi. Ça m'entouche. Donc je garde le même pinceau. Je l'ai juste un peu sur ma fermiette. Oh là là. Je ne sais pas parler aujourd'hui. Ce n'est pas mon jour. Je vous le dis tout de suite. Donc, voilà. Et pareil, pinceau très bien. Blush très bien aussi. Il a un petit côté Rose Gold comme ça, un peu lumineux, satiné. J'aime bien. Ce n'est pas des paillettes. C'est juste un peu vraiment satiné. J'aime bien. Pour les fêtes, il a une bonne tente. Il sera un bon petit blush satiné pour tous les jours. Si vous voulez un blush passe-partout, mais qui n'est pas mat. Très bien. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Elle a vraiment fait un sans-faute, ma chérie, sur le swap. J'aime tout. Jusque maintenant, j'aime tout. Un peu moins la palette Rose Gold que je vous ai parlé de chez Révolution. Mais du coup, je l'ai donnée à Digi. Enfin, tu l'as donnée. Elle vient demain pour moi. On est le 10 aujourd'hui. Et du coup, je vais lui donner demain quand elle vient. Et je pense qu'elle sera contente. Donc, on a un petit goupillon. Hop, on plie. Je vais faire mes sourcils, mais je vous passe l'étape. Parce que je ne sais pas parler quand je fais mes sourcils. Donc, goupillon classique. Rien à dire. Bon, de toute évidence, mes cheveux ne me respectent plus. Mes sourcils non plus. Je crois que plus aucun poil de mon corps ne me respecte. C'est chiant. Mais j'ai beaucoup de mal en ce moment. Entre les sourcils et les cheveux, je ne sais pas quoi faire. Voilà. En tout cas, goupillon, parfait. Alors, je vais mettre un petit peu d'highlighter. Donc, je vais mettre le BK. Léopal BK. Là, je n'ai pas de pinceau highlighter. Vous pouvez prendre la pointe du biseautier. Mais je n'ai pas envie de risquer de mettre du blush. Alors, vous allez bien voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Ici, j'ai une petite plaque. Ce n'est pas d'eczéma, mais ça a l'air d'être des petites... Une dose de piqûre. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ou une petite réaction allergique à quelque chose. Ce n'est pas des boutons rouges. Rien. C'est juste du relief, en fait. Je ne sais pas c'est quoi. Bref. Vous vous en foutez. Donc, voilà pour l'highlighter. Évidemment, celui-là, je l'adore. Il faisait partie de ma wishlist. Ce n'est pas pour rien qu'elle me l'a offert. Donc, je l'adore. Le chat, maintenant. Dans le panier de produits fini. On ne sera jamais tranquille. Voilà pour ça. Donc, en pinceau aux yeux, il y a un pinceau liner. Donc, on va voir après si on s'en sert pour quelque chose. Il y a un petit pinceau crayon précision. Un estompeur. Et un pinceau plat. Personnellement, je ne pourrais pas faire tout mon make-up avec. Mais, voilà. C'est la base, j'ai envie de dire. Donc, je vais commencer par prendre celui de chez Sigma. Je vous ai fait le crash test du kit complet de chez Zoéva, pas Sigma. Je vous le remets juste ici. C'est pour voir si ça peut être une bonne idée cadeau ou pas. Et du coup, je vais tester la palette The Rock Nude de chez Maybelline. Voilà, je ne connais pas du tout. Un, il y a un petit pinceau avec un embout mousse dedans aussi. Donc, je ne sais pas s'ils sont mat ou lumineux en fait. Il y a l'air d'avoir des mat quand même. Donc, le premier, je vais prendre celui-ci pour poudrer mon arcade fourche arrière. Et il y a une bonne teinte. C'est bien. Bon, c'est rien de phare amineux, c'est un phare beige. Alors, comme estompeur, je prendrai un autre un peu plus estompeur. Là, je vais prendre celui-ci du coup. Et je vais prendre la teinte, je l'hésite entre les deux là parce qu'ils sont pailletés pour la paupière mobile. Mais du coup, je ne vais pas encore vous faire un smoking. En ce moment, je suis affondré ce mot de l'air. Bon, écoutez, je vais commencer avec cette teinte là parce qu'en phare de transition, de toute façon, il n'y a pas énormément. Donc, ça a l'air pigmenté. Donc, je vais faire une forme classique quand même parce qu'on ne va pas découvrir. Donc, je fais le tour de mon oeil, mon creux, mon coin externe et mon ras de cil. Je commence à dégrader avec ce peint le même pinceau. Je ne me casse pas trop la nanette. Voilà. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus estompeur. Donc, je prends celui-ci de chez Chazep. Et je vais prendre la teinte là juste à côté, la première. Enfin, la première avant, celui que j'ai pris avant. Je ne sais rien pour de quoi. Et je flotte la première teinte. Alors, ça se dégrade bien. Ça n'a pas l'air d'être trop... Trop difficile à estomper. Après, il perd vachement en intensité. Un adada... Oh, pfff ! Mon chupé, il bouge bien. Il perd en intensité à l'estompe, mais... Rien de catastrophique, ça va. Donc ensuite, je prends le pinceau boule. Non, je vais le garder pour le coin interne. Je prends le pinceau plat. Et je vais prendre le noir avec les paillettes ici. On va voir ce que ça donne, si les paillettes se prélèvent. Et je le mets en coin externe. Alors, c'est pigmenté. C'est plutôt pas mal. Donc là, je restompe le noir dans le bleu foncé. Enfin, bleu, c'est plus un bleu mauve. Comme ça, je ne sais pas d'éclat dans la teinte, mais très beau en tout cas. Alors, pour mettre un peu de couleur, on va changer de palette. Alors, soit j'ai ça, soit j'ai encore plein de pigments. Écoutez, du coup, je vais prendre la palette là. Redemption palette Mermaid versus Unicorn de chez Révolution. Et je vais prendre le bleu ici. Le troisième en partant de la fin. Pour mettre sur ma paupière mobile. Bon, ça va, ça se prélève. Mais ce n'est pas folichon, folichon, quoi. En tout cas, il se travaille bien au pinceau. Je n'ai pas besoin d'y aller au doigt. C'est assez opaque. C'est bien prélevé et tout. Il n'y a pas de souci. Après, ce n'est pas le genre de palette que je vais utiliser. Ça, je le sais déjà. Voilà, écoutez, c'est pas mal. Alors, en coin interne, du coup, je vais utiliser ça. C'est un petit pigment essence qui est le... Alors, Trixie Pixie Dust. Donc, je vais prendre le petit pinceau rouge comme ça. Je vais juste prélever un petit peu de base que je mets en coin interne et ici, sur la partie interne de mon ratine. Et du coup, je prélève. Bon, je prélève directement dans le petit pot puisque... Puisque j'ai enlevé tout le truc. Je vais aplatir dans le capuchon pour être sûre de ne pas avoir trop de chutes. Et je mets ça par-dessus. Les petits bruits de cochon, c'est l'éloi. Alors, il y a des micros, mais alors vraiment des micros paillettes dedans. Voilà. Je pense qu'en liner, celui-là, il peut être sympa aussi. On a place vraiment sur la paupière pour vraiment juste unifier un peu la paupière et... Comment ? Et mettre des petites paillettes. Elles sont super fines, les paillettes. Donc là, les pinceaux, j'aime beaucoup, forcément. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Le petit là, j'aime bien aussi. En coin interne, il est sympa. Donc voilà. Après, il y en a encore 5, 6, je crois. Il y en a que j'ai déjà rangé, que je n'ai pas encore testé. Mais top, top. Ah, je vais rajouter un tout petit peu des paillettes. Ouais. C'est les Tania Burk, elles sont en mode glisten. Donc du coup, j'ai enlevé le capuchon carrément de protection. Donc j'ai encore fait une cata. Ça pue la cata à tout ce que je fais. Donc j'en prélève un petit peu. Pareil, je tapote dans le... J'écrase mon pinceau dans le capuchon pour être sûre. Et je le mets dessus. Oh, elles sont belles. C'est vraiment des micro-paillettes. De toutes les couleurs holographiques, arc-en-ciers, tout, trop beau. J'adore. Donc du coup, quand on adore, on met tout sur ça. Bon, j'ai pas mis de colle, hein. Je fais une grosse finesse aujourd'hui. C'est un truc de fou. Après, si vous vous maquillez pour les fêtes, n'oubliez pas de mettre de la colle. Il y a un petit coup de press-fissateur après. Vous avez compris, j'espère. Ça va pas du tout aujourd'hui. Mais alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais alors, ces paillettes sont somptueuses. Voilà. Je suis heureuse. Les paillettes, j'adore aussi. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé dans ce swap. C'est un truc de fou. Alors, pour les yeux. Attendez, il faut que je trie. Parce que là, il y en a tellement. Alors, pour les yeux, on a deux eyeliners. Un de chez Essence. Le Peach Cruiser. Donc ça, c'est un doré. Et le Sleek Deep It Eyeliner Black. Donc, on va tester le black, évidemment. En crayon. Alors, j'ai un crayon noir, là, mais qui est encore... Sous blister. Donc, celui-là, je vais le ranger dans mon stock. J'ai celui de chez Bella Pierre, que je connais pas du tout. Et j'ai le bleu, comme ça, de chez Essence. Bon, il y a aussi le vert que j'ai testé déjà une fois. Mais écoutez, je vais mettre le noir en muqueuse supérieure. Il marque. C'est pas un truc de foufou. Mais il marque. Après, je préfère tester en muqueuse inférieure pour être sûre. Je vais mettre celui de chez Essence en muqueuse inférieure. Donc, c'est le Essence aquastique en teinte Mermaid Secret. Donc, c'est un bleu métallique. Normalement, c'est un fard à paupières. Mais j'ai envie de le mettre en muqueuse. On va voir si ça fonctionne. Bon, c'est pas le bleu qui va le mieux. Donc, je vais remettre un peu de noir par-dessus. Ça va faire un peu un noir bleuté, tout simplement. J'espère. Bon, c'est pas folichon, mais ma foi. En fait, c'est pas vraiment un jumbo ou quoi que ce soit. C'est vraiment un fard. Je sais pas lire si c'est marqué, mais c'est un fard en stick. Donc, c'est pas l'idéal pour la muqueuse que j'ai tenté. Mais voilà. Donc, ensuite, nous avons donc l'iliner Sleek à tester. Alors, c'est une pointe rigide en futrine. J'aime pas trop, mais quand on voulait faire des trucs assez précis, c'est pas mal. Bon, il a l'air bien noir, bien opaque, déjà, pour commencer. C'est pas mal. Donc, le produit est bien. La pointe, j'aime pas trop, mais ça ira très bien. Ah. C'est en train d'effacer mon fard. Je l'ai mis ça. Donc, il faut vraiment pas trop appuyer. La pointe est trop dure, donc ça déplace la matière. Ah, quoi que même quand il y a... Non, j'aime pas. L'iliner, je suis pas fan. Je crois que c'est l'embout qui... Le produit a l'air bien, mais l'embout... J'aime pas. Ah non, j'aime pas du tout. Donc, je vais continuer avec mon classique et... Voilà. Bam. Y'a pas mieux comme eyeliner. Voilà. Donc, pour tester le pinceau eyeliner, qui a l'air assez épais. Donc, là, par exemple, j'aurais pu l'utiliser pour faire un trait de liner noir. Il a totalement la bonne taille. Maintenant, pour les petits détails, j'ai peur qu'il soit un peu gros. On va voir une fois qu'il est plongé dans le produit. Donc, je vais prendre le... Le bleu pastel, comme ça, de chez Tami. Et du coup, je vais faire un trait en dessous de mon liner noir. Oh, ça va. Ça a l'air d'aller. Bon, vous savez pas faire un trait tout fin, tout fin, tout fin, parce qu'il est quand même assez épais. Mais ça fait son trait, quoi. Après, pour le liner noir, il doit être top. Quand vous le utilisez avec un liner en... Comment ça s'appelle ? En gel. Si vous faites des liners assez épais, c'est bien. Voilà. Bon, écoutez, on va laisser ça comme ça. Ça ne sera pas mon pinceau liner préféré pour les petits traits comme ça. Par contre, pour le coat crease, mettez pas dans le coat crease. Je pense qu'il peut être bien. Donc, je vais juste mettre une toute petite couche de mascara. Donc, je prends directement le Glamendal Boost de chez Catrice. Comme ça, je vais mettre sur les cils du haut et les cils du bas. Puisqu'on a des faux cils à tester. Alors, en fond de fil, on a les Magical Mystical Me de chez Essence. Donc, ceux-là, c'est plus pour un look artistique. On a les Valentin Who Cares. Donc, ils sont plus chargés vers l'extérieur que vers l'intérieur. Ceux-là, ils peuvent être sympas. Ou les Hélès Splash Golden Gatsby. J'hésite. Je vais essayer de mettre les essences. Ça fait encore que je n'ai pas mis des essences. Après, les Hélès Splash, c'est vrai que je ne l'ai jamais testé. Non, je vais prendre les Hélès Splash. Je ne l'ai jamais testé ceux-là. Essence, je connais. Alors, je vais certainement devoir les couper par contre. Parce que c'est toujours trop bon pour moi. Quoi que, si je les descends bien dans le coin externe. Ils sont longs. Ouh. Alors, je vais essayer sans les couper puisqu'il y a encore la petite bande collante. Donc, je vais prendre un col du haut. Je m'en fous absolument partout. Je fais tout comme une grosse dégueulasse aujourd'hui. C'est un truc de fou. Bon, la prochaine fois, il faudra quand même que je les coupe en petits chetouilles. Ils sont magnifiques. Ils ont tout de suite la bonne forme pour mon oeil. C'est un peu plus fou. Il faut juste que je coupe vraiment le dernier brin. Mais sinon, ils sont canon. Hop, je mets le deuxième et je vous retrouve tout de suite. Ils sont magnifiques. Mais alors, vraiment splendides. Donc, on va attendre que la colle, elle sèche correctement. Parce que j'aurais pu redescendre un tout petit peu. Il faut vraiment que je coupe un brin parce que ça revient trop dans le coin interne. Et moi, ça me gêne à mort quand ça revient trop dans le coin interne. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, c'est le cas. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, on va passer aux lèvres. Et là, c'est encore tout un carnet. J'ai encore tellement à tester que je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais à tester avec ça. Il faut du nude quand même. Donc, les marronnés comme ça de chez Révolution, ça ne va absolument pas. Je ne pourrais pas les mettre. Le petit Anastasia Beverly Hills Rose Vif, ça ne va pas. Il y a celui-ci de chez Too Faced, c'est un demi-mineux. Ah non, ça n'ira pas. Ok, ok. J'aurais pu y mettre, c'est celui-là par contre. Ici, on a un petit Muxi de chez Bar Minerals. Ah, trop chaud. Trop chaud, trop chaud, trop chaud. On a le petit comme ça de chez... Comment ça s'appelle ? Bites. Donc là, c'est un nude marronnés. Ça irait très bien. Celui-là de chez Révolution, ça n'ira pas. On a le petit Plus Box Home, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Alors, je vais faire autrement. Tant pis, les autres, il faudra que je teste au fur et à mesure. Je vais commencer par faire le contour avec le crayon Stay With Her Lip Liner Waterproof Enteinte Because Do. Donc, je vais faire le contour et remplir mes lèvres. Forcément. Oh, je dis n'importe quoi. Ces crayons sont tellement crémeux. Vous pouvez le voir. Ça peut être juste un rouge à lèvres, en fait. Ah oui, il y avait une petite chic qui avait aidé aussi que vous n'aviez pas vu en action. Mais moi, je l'ai déjà utilisé aussi et ça n'ira pas. Je vais mettre le Gloss Ventil tout simplement dessus. Alors, je ne sais plus la teinte. Fuzi. La teinte, c'est Fuzi. F-U-S-S-Y. J'adore l'auteur. Je le dis à chaque fois que je l'utilise. J'adore ce Gloss. C'est rare que j'aime un Gloss. Par le nix, il n'y en avait pas jusqu'à la même chaîne. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne de plus près. Et on se retrouve pour un petit bilan. Et donc voilà le look final. avec ce crash test. Donc avant de vous dire ce que j'en pense, on se tape la petite participation bonus. Et pour ce faire, comme d'habitude, il suffit de liker cette vidéo, de me mettre ce petit émoticon en commentaire. Et le tour est joué. Donc vous avez le lien du concours en barre d'infos, comme sous chaque vidéo, jusqu'au 25. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de... Alors, on a encore plein, 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 plein de choses à tester. C'est affreux. Il y a beaucoup trop, beaucoup trop. J'ai ces petits crayons-là que je n'ai pas encore testés. Ça, j'ai quand même testé une fois. J'ai le liner essence doré. C'est un doré. J'ai encore plein de pigments. J'ai plein de produits lèvres. Malheureusement, je vous dis plein. Ça, c'est que les crayons. Que je n'ai pas encore... Enfin, si, il y en a... Il y en a un ou deux que j'ai testés. Les essences, notamment. Tous les produits lèvres. Quand je vois ce qu'il y a que je n'ai pas encore testés. Je vous montre que ceux que je n'ai pas testés. Voilà. Plus tous ceux que j'ai déjà testés et que j'adore. J'aurais pu mettre le... Le Huda Beauty aussi. Donc, on a un crayon yeux noirs que je n'ai pas ouvert. Puisqu'il est sous lister. Donc, je le laisse. Celui-ci... A pas l'air de tenir des mâces. Mais il faudra que je le taille et que je le réessaye. Les pinceaux, j'adore. Surtout ceux pour les yeux et les deux pour le teint. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, il y a plein de choses encore que je n'ai pas testées. Mais que vous verrez au fil de l'année qui arrive. Ces produits-là aussi, je n'ai pas encore testé. Voilà quoi. Il y a énormément. Mais là, sur ce que je viens de tester... De toute façon, la poudre, j'aime beaucoup. Donc, celle-là, surtout pour l'été, vu qu'elle est teintée. Pour l'été, si jamais je prends un peu de couleur, elle sera d'enfer. Ça, moi, j'avais déjà testé. Mais vous, vous ne l'aviez pas vu. Mais alors, j'adore l'highlighter et le petit bronzer également. Les paillettes Tania Burr. J'adore. La teinte est juste magnifique. Les fossiles. Gros coup de cœur sur les fossiles. Ils sont magnifiques. Bon, ils ne passent définitivement pas derrière mes carreaux. On est d'accord. Mais vous commencez à avoir l'habitude. Et la palette, je suis agréablement surprise aussi. Elle se travaille très bien, la petite Maybelline. Et si vous voulez de la couleur, vous avez celle-là en plus. C'est parfait. Moi, j'ai gardé la Maybelline parce qu'elle me plaît bien. Et que pour faire des smoky, il y a plein de possibilités. Celle-ci, elle m'attire un peu moins. Hormis des verres, bien sûr. Mais des fards verts, j'en ai énormément. Donc, comme Dji vient demain, je vais la donner pour Laura. Ça l'amusera pour faire des liners pailletés. Je ne peux pas dire que je n'aime pas. Vous voyez que le bleu est juste magnifique et tout ça. Mais j'ai tellement de palettes que je ne l'utiliserai pas. Je ne penserai jamais à l'utiliser. Donc, et maintenant, je suis désolée. Mais je pense que tu ne vas pas te vexer pour autant. Par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est le liner slick. Donc ça, je vais le donner également à Laura. Moi, je n'aime pas du tout la pointe. Le produit en lui-même est bien. Il avait l'air assez opaque, assez noir et de sécher relativement vite. Mais la pointe, ce n'est juste pas possible. C'est affreux, 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 affreux. Le petit pigment que j'ai utilisé Essence, là, j'aime bien. Mais après, j'aime beaucoup les pigments Essence. J'en ai déjà quelques-uns. Voilà. Sinon, j'ai eu énormément de coups de cœur sur l'intégralité de ce swap. De toute façon, vous l'avez vu quand j'ai déballé. Là, c'était vraiment le reste de ce que je n'avais pas pu tester. J'ai eu énormément, énormément de coups de cœur. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce swap, évidemment, et à le déballer et à découvrir les produits. Je crois que les prochains favoris, puisque là, c'est trop tard. Vous allez en avoir fin de l'année, ceux des favoris de l'année globale. Ce sont des produits que je n'ai pas assez utilisés. Mais les prochains favoris, il y aura une grosse majorité de ce que j'ai eu dans le swap, je pense. Voilà. Par contre, j'ai un gros coup de cœur sur les fossiles et la petite pâte de mébénine. Je suis agréablement surprise. Voilà. Donc, voici ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. De toute façon, si vous voulez que votre bonus, voilà, pour votre bonus, c'est sympa de liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager, si jamais. À vous abonner, si vous venez de tomber sur cette chaîne, aussi par le plus grand des hasards. C'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on est content. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. De toute façon, et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501